Le surmon de vendredi, le 29 ragab 1440, le 5 avril 2019, intitulé La Responsabilité. L'Oange à Allah, Seigneur de l'Univers, il dit dans son noble livre, nous avions proposé aux cieux, à la terre, aux montagnes, la responsabilité de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter en tant eux peur. Alors que l'homme se déchargeait car il est très injuste envers lui-même et très honorant. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé. Eux connaîtrait Maître et prophète Mohamed et son messager, son serviteur et son messager. Oh Allah, accorde-lui ton salut et tes bénédictions à lui, à sa famille, à ses compagnons et à tous ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, Allah, gloire à lui, on aura l'être humain en le criant, lui soufflant de son esprit, lui faisant, prosterner les anges et le prévalant sur un bon nombre de ceux créatures par quelques avantages d'un. Il se charge de responsabilité et des obligations légales. Aucun doué de saine raison ne manque de responsabilité quelle que soit sa position dans la société. Tout raisonnable est forcément responsable autant qu'il puisse et dans l'étendue de sa capacité et le cadre de ceux dont les charger. Sans doute, la responsabilité est une obligation avant d'être une honorabilité. Quiconque la considère un titre d'honorabilité et l'aspire d'une ambition d'âme, il se glissera dans les répercussions de cette responsabilité. C'est lui qui s'en charge, sérieusement, en tant qu'émission, Allah lui accordera son secours. A ce propos, notre prophète, salut l'induction sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, dit à Abdurrahman ibn Samra, qu'Allah l'agree, « Oh Abdurrahman, nous réclame point l'imara », c'est-à-dire d'être responsable, d'être préfet, d'être gouverneur. Pourquoi ? Car si tu le prends sur du monde, tu seras laissé, alors que si on est chargé sans réclamation, tu en seras soutenu, certainement par Allah. A Abdurrahman, qu'Allah l'agree dit, j'ai dit un jour au messager d'Allah, « Tu ne veux pas me confier comme responsable ? » Le prophète frappa mon talent de sa main et me dit, « Abdurrahman, tu es un homme chétif, il s'agit d'une grosse responsabilité qui sera en régrès le dernier jour, sauf pour celui qui s'en charge sérieusement et en rend son dû. » Il y a plusieurs formes de responsabilité dans la responsabilité familiale, en tête. La famille joue un rôle très grand dans la stabilité et la cohérence de leur cité. Et le nez, la pierre angulaire est la première ligne de défense. Leurs pères et mères sont responsables devant Allah, gloire à lui de la constitution et la stabilité de leur famille, par le fait que chacun d'eux assure ce devoir et engagement. L'islam met en place ce devoir et droit et il est reparti à tous les membres de la famille. Chacun a sa portion de cette responsabilité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Vous êtes tous parrain et chacun est responsable de ses charges. Le gouverneur est un parrain responsable de son peuple. L'homme est le parrain de sa famille et on est responsable. La femme est parrain de son foyer conjugal et on est responsable. Le servant est le parrain des biens de son maître et on est responsable. Et vous êtes tous parrain et chacun est responsable de ses charges. » La prospérité et la stabilité de la famille dépend donc essentiellement de l'observation de droits et de devoirs par tous les membres de la famille et d'une part renoncée. La responsabilité des membres de la famille est complémentaire et supraque. Il y a de droits, de devoirs et esprit mutuel. Chacun de ses membres doit accomplir son rôle avec amour, affection et honnêteté. C'est lui qui renonce et le néglige. On sera interrogé devant Allah. Gloire à lui le dernier jour, certainement. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Allah interrogera chaque parrain de ceux dont il lui confia. S'en chargera-t-il effectivement et renoncera-t-il ? » A tel point que l'homme sera responsable de membres de sa famille. Dans la même perspective, notre prophète, salue d'Allah et bénédiction sur lui, dit « Il suffit à l'homme pour péché de faire perdre ceux dont il est responsable. » Notre forme de la responsabilité est celle professionnelle, c'est-à-dire du travail. L'affaire de la responsabilité devient de plus en plus grande, autant que la lordeur de charges confiées aux responsables. Chaque fois qu'il est tendu de la responsabilité s'élargit, cela exige de compétences spécifiques dans « L'aptitude, la capacité, l'expertise et la puissance d'accomplir les charges et répercussions de cette responsabilité. » Chacun est responsable devant lui-même, devant les gens et devant Allah. « Gouloir à lui, de ceux dont il est chargé, notre prophète salue d'une diction sur lui, il dit « Quiconque se charge de l'affaire des personnes ou plus, il viendra à Allah le dernier jour, le coup déchaîné. » Les mains déchaînées au coup. Soit sa bienfaisance le déchaînera, soit sa malfaisance le maintiendra enchaîné. Oh, quelle responsabilité ! « Chaque homme chargé d'une affaire publique ou d'un certain poste doit être conscient qu'il est ordonné de bien faire, d'observer les ordres d'Allah, Gouloir à lui. » « Il doit prendre également en considération qu'il s'entretient avec les biens publics. Il doit les traiter dans les limites de l'accomplissement de son poste. » Même si, on doit toucher, il ne doit toucher aucun gain illicite, quelle qu'en soit la dénomination, il ne faut pas dire que c'est pour faciliter les travaux, quelque chose comme ça. Tout cela, tout cela, c'est interdit. C'est point de renoncer à la suivi, et que la suivi ne signifie point l'absence de la confiance. C'est-à-dire, si je suis responsable, si je surveille mes employés, cela ne veut pas dire que je n'ai pas confiance au nom. Et vice-versa, dans le cadre de sa responsabilité, le responsable doit choisir de coopérant fort et honnête, donc choisir le plus compétent tour à tour, quiconque charge un homme de l'affaire d'un groupe, alors que parmi ses semblables, il y a des plus compétents que le chargé. Pour cette mission, alors, il a donc trahi Allah, son messager, la patrie et la responsabilité lui confiées. L'autre forme de la responsabilité est la responsabilité communautaire, c'est-à-dire vis-à-vis de la société. L'islam établit des critères communautaires grâce auxquels les gens pourraient munir une vie paisible et stable. On règne l'affection, l'estime, le respect, la solidarité, la complémentarité sociale sur base de l'égalité de tous les humains. Ainsi, la société devient encore compacte. Qui contemple la réalité actuelle des gens ? On découvre le pauvre un des gens qui ne trouve pas même de quoi se nourrir, l'homme malade du purvis du moyen qui lui permettrait d'acheter des médicaments, le veuve, les orphelins, les chitifs et les sans-familles. S'enventionner et besoin de soucis fait partie intégrante la responsabilité communautaire, légale et nationale. En outre, cela soutient une obligation communautaire qui, accomplie par un groupe, se décharge de reste. Inaccomplie par personne, on court le péché à tout le monde. Ce qu'on appelle Ford Kifeya. Le prophète, salue une éducation sur lui, dit « Ne croit point en moi celui qui passe la nuit bien rassasié alors que son voisin, juste à côté de lui, est affamé et il le connaît. » Mais il ne fait rien. Il se contente de lui-même. Donc ce n'est pas un vrai croyant. Le prophète, salue une éducation sur lui, dit « Il voit l'importance de cette responsabilité communautaire par donner prévalence à sauvoir les besoins des bisognieux sur la retraite spirituelle dans sa mosquée, sallallahu alayhi wa sallam. » Le prophète, salue une éducation sur lui, au cours d'un voyage, un an vint sur sa chamelle et se promenant le regard à droite et à gauche. Le messager d'Allah dit alors « Quiconque a un surplus de monture doit l'accorder à celui qui le manque. Quoique a un surplus d'aliments doit le donner à qui dont l'a besoin. » C'est-à-dire une sorte de complémentarité sociale et communautaire. Le prophète, salue une éducation sur lui, dit également « Les gens les plus aimés par Allah sont les plus profitables aux gens. » « Partez le plot rétrupié auprès d'Allah et toute joie qu'un musulman apporte à son frère, lui dissipe un malheur, lui assume un besoin ou lui satisfait une fin. » Il met le plus préférable, c'est toujours le prophète qui parle, de marcher avec un frère pour lui assouvir un besoin que de faire une retraite spirituelle dans cette mosquée-là, c'est-à-dire la mosquée de Bidine, pour un mois entier. « Qui marche avec son frère pour lui assouvir un besoin, Allah lui affermera les pieds le jour où le pied s'écrouleur. » Il est véridique toujours le prophète, salallahu alayhi wa sallam. Le prophète, salallahu alayhi wa sallam, était soucieux de suivre ses compagnons en matière de l'assauvissement des besoins des autres et le parcours en quête de leurs intérêts et les interroger qui l'ont fait et exaucé, qui s'en engagea et prit le bon exemple. Un jour, le prophète, salallahu alayhi wa sallam, dit « Qui parmi vous a observé le jeûne aujourd'hui ? » « Moi, dit Abu Bakr, Kalalagri, le prophète demandait encore « Qui parmi vous a suivi un convoi funéraire aujourd'hui ? » « C'est moi, toujours Abu Bakr, qui répond, Kalalagri. » « Qui parmi vous a nourri un indigent aujourd'hui ? » Redemanda le prophète, salallahu alayhi wa sallam, dit « C'est moi, dit Abu Bakr, Kalalagri, toujours. » « Qui parmi vous a rendu visite aujourd'hui un malade ? » « Réantoroja, le prophète salue une diction sur lui. » « C'est moi, dit Abu Bakr, toujours, Kalalagri. » Le prophète lui a répliqué, salallahu alayhi wa sallam, « Ce que fait de tels actes ensemble, on entrera au paradis. » Une autre forme de la responsabilité, à savoir la responsabilité nationale. « On a le devoir et une grande responsabilité vis-à-vis de la patrie, ce dans le but de la protéger et d'ouvrir pour qu'elle s'épanouisse et se progresse. » Le prophète salue une diction sur lui, éduquait ses compagnons sur le principe que sacrifier, âme et bien pour défendre les patries, leur honneur et leur sacré, fait partie intégrante du djihad dans le sentier d'Allah. preuve à l'appui, à la grave gloire à lui, élevé le degré de ce que sacrifèrent leurs âmes pour défendre leurs religions et leur patrie, où il dit dans la sourate « Le repentir. » Certes, Allah a acheté de croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent, ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Fait partie intégrante la responsabilité nationale, l'œuvre pour publier le pays, l'élever et le progresser, et par prévaloir l'intérêt public sur celui individuel. Réunir les efforts, lever les différents, ne pas briser le rond, être d'un cœur d'un seul homme, tout en suivant le verset « Et cramponnez-vous tous ensemble au hable d'Allah, c'est-à-dire le pacte d'Allah, la foi, et ne soyez pas divisés, la sourate, la famille de Imran. » Et le verset « Et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force, et soyez endurants, car Allah est avec les endurants, c'est la sourate, le butin. » Il faut être conscient que viendrait le jour où on dira à tout le monde « Et arrêtez-les, car ils doivent être interrogés. » « Waqifouhum innahum mas'ouloun » La sourate, les ranger. Et sentir le dire d'Allah, gloire à lui, « Ce jour-là, vous serez exposés, et rien de vous ne sera caché sur le raka. » « Soit s'agirait-il d'une petite et d'une grande chose. » « Soit s'agirait-il, dit à ce propos, « Fusseux le poids d'une graine de moutarde, au fond d'un rocher, au dalle de cieux et dans la terre, Allah le fera venir, Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. » « Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut de la bénédiction d'Allah soit accordé au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons, et ceux que leur suit d'une rectitude jusqu'au dernier jour. » « Ensuite, mes frères en islam, dans quelques heures, nous accueillerons une décision du bien, de la bénédiction, de l'obéissance, à savoir le mois béni du Chaban. C'est un mois au cours duquel les œuvres sont élevées pour être exposées à Allah, gloire à lui. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui consacrait un surplus d'adoration, d'obéissance et de rapprochement d'Allah, gloire à lui. Il y a croissé le jeune, à tel point que ses compagnons l'observèrent, certains d'entre eux, qu'Allah les agrée tous, l'interrogèrent au sujet de cette attention. particulière qu'il a accordé au mois du Chaban. Oussam ibn Zayed, et qu'Allah l'agrée, lui et son père, dit « J'ai demandé le prophète, au messager d'Allah, je trouve que tu observes le jeune pendant le mois du Chaban, plus que dans le reste de moi. » Pourquoi ? Le prophète répond, « C'est un mois duquel les gens sont en soucieux entre celui de l'Agape et celui du Ramadan. Pourtant, au cours duquel les œuvres sont levées à Allah, j'aimerais bien que mon œuvre soit levée à Allah alors que j'observe le jeune. » Après la mère de croyant, Aïcha, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah a observé le jeune jusqu'à ce qu'on croit qu'il ne le rompera et rompait le jeune jusqu'à ce qu'on pense qu'il ne l'observera. Le prophète, « Salut l'éducation de l'ouïe sur l'ouïe, il n'observait le jeune pour un mois entier que le mois du Ramadan. Il observait le jeune facultatif grandement au cours du mois du Chaban. » Sallallahu alayhi wa sallam. « Au-noutre, Allah goulouara l'ouïe, distingua le mois du Chaban d'une nuit bini au cours du laquelle Allah se révèle par son pardon et sa mesure corde à ses serviteurs. Leur absolu piché, il s'humile les défaut. Il s'agit de la nuit médiane du Chaban. » D'après Abu Musa al-Asharit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « La nuit médiane du Chaban, Allah se révèle par son pardon qu'ouvrir ses serviteurs, sauf le politiste et le carréleur. » Il faut faire attention au carréle, à l'anomésité, à l'hostilité. Il faut en fait régler tous les différends entre le peuple pour qu'on puisse recevoir le pardon, le miséricord d'Allah. Dans une autre version, il dit, pour Allah, il lance un regard miséricordieux aux croyants. « Accorde un délai aux mecriants et laisse les envieux et les rancuneux jusqu'à ce qu'ils répondent. Tant qu'ils ne répondent pas encore, ils ne seront pas du tout couverts de la misère au corps des divines. Il faut tirer profit de ces jours bénis pour y accroître les obéissances, faire des bonnes actions et nous rapprocher d'Allah, gloire à lui par obéissance du dire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Votre Seigneur vous accorde dans votre vie de jours bénis. entretenez-vous avec eux, puis cela ne dit vous recevoir un bienfait après lequel il ne sera plus malheureux. Oh Allah, aide-nous à t'évoquer, te remercier et te vouer un bon culte sincère. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada